Je m'appelle Nora Forster, je suis le directeur général de l'Institut international Lancie, au Grand Lancie, à Genève. L'école existe ici depuis 110 ans, elle a été fondée en 1903 par les Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Nous sommes toujours une école catholique, mais ouverte à d'autres confessions, d'autres religions. Nous comptons actuellement 1 500 élèves d'à peu près 90 nationalités et l'école est organisée avec deux sections, une section française francophone et une section anglaise internationale. La section française fonctionne avec le programme de l'éducation nationale française. Dans la section anglaise, nous travaillons avec le programme National Curriculum for England, l'IGCSE et le bac international. L'école s'appelait au début, en 1903, Marie-Thérèse. C'était un pensionnat pour des jeunes filles. Actuellement, on est un externat. Nous avons 50% de garçons, 50% de filles et nous sommes non plus uniquement une école française, comme au début. Nous sommes maintenant une école internationale avec une section française et une section anglaise internationale. L'école a connu un grand succès dans les années 2000-2010 avec une augmentation de ses effectifs d'à peu près 1000 élèves. Nous sommes la seule école ici à Genève de proposer deux sections très distinctes, une section anglaise internationale et une section française, ce qui permet pour les parents de choisir une voie et un diplôme final pour les élèves. Cela dit, on propose bien entendu dans la section anglaise le français comme première langue étrangère à partir de 4 ans et dans la section française l'anglais à partir de 3 ans avec des très très bons niveaux dans les deux langues, dans les deux sections. Pratiquement tous les élèves sont bilingues à la fin de leur cursus ici à l'Institut. L'Institut international Lensi était la première école en Suisse d'introduire des nouvelles technologies dans l'enseignement. C'est-à-dire en 2011, nous avons commencé un programme one-to-one iPad. Nous avons équipé chaque élève d'un iPad, l'école est équipée également avec des tableaux interactifs et depuis on travaille avec ce support pour les cours et pour l'enseignement. C'est certainement pas une question d'intelligence. Nous espérons que nous arrivons à préparer nos jeunes pour les défis de demain. C'est-à-dire dans 30 ans, quand ils sont dans la vie active, ils doivent affronter des défis qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Alors dans ce sens-là, on les prépare. On a par exemple un leadership programme pour nos jeunes qui les prépare d'être vraiment acteurs de la société de demain.